salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein de plaine Total War et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Arena donc avec la nouvelle bêta qui vient d'officiellement commencer cet après midi à partir de 13 heures et cette fois ci je vais jouer Kinane avec des archimicéniens 2 tiers 1 donc tout a été réinitialisé mais cette fois ci je ne suis pas seul je suis avec un ami je vous présente le seul l'unique le grand Adichat bonsoir à toi et du coup Adichat tu vas jouer quel général et quelles unités alors je vais jouer Germanicus pour ma part avec trois unités de Pégites et ben du coup je pense que je vais être bien couvert par l'infanterie si tout va bien donc les amis je vais lancer le l'assemblement des joueurs si mon collègue l'a déjà fait et du coup je vous retrouve après pour la bataille à tout à l'heure donc les amis on se retrouve sur la meuf du Capitale donc accompagné toujours avec Adichat donc tous les joueurs sont tiers 1 globalement dans notre équipe donc normalement en face aussi on a Adichat qui est un bretter un Germanicus on a 1 2 3 4 Germanicus qui est plutôt costaud on a une cavalerie 2 cavalerie avec 2 aréminius on a 4 tinanés avec moi dont moi 2 haris 9 mai qui joue full archer moi aussi et on a 2 collègues d'Akourou et Pongalo qui joue 2 archers et 1 hoplite donc globalement ça va plutôt pas mal en face à voir ce qu'ils ont mais je pense que ça plutôt est équivalent on a par contre Aragos qui joue avec chez Germanicus avec 2 bretter et un Javelini ça peut toujours servir au Javelini bien sûr mais bon faudra se méfier en face qui est pas trop de cadres et non plus oui oui et franchement c'est plutôt pas mal aussi donc Adichat où est ce que tu veux qu'on se place parce que les places sont chères tu le sais moi je plutôt à droite ok en arrière attend je te laisse la place de devant à côté de la forêt comme ça voilà puisque c'est plus safe pour les archers et du coup il faudra faire attention parce qu'avec les hauteurs et tout s'il ya des petits malins qui s'y planquent normalement si les deux Aragos révoquent vont tout de suite sur les hauteurs normalement tu devrais avoir la place moi j'ai mis en rue il n'y aurait pas d'archers qui vivent donc alors moi je suis derrière Adichat donc j'ai mes archers Machinani du coup on va essayer de se mettre ensemble au niveau de l'équilibre des forces on est 2215 contre 2285 donc l'ennemi un petit peu plus nombreux que nous certainement plus d'infanterie oui et en face on remarque qu'on a une team de trois et chez nous nous avons trois teams de trois quatre teams de deux par contre si on aurait bien ce qu'on y'a rien de grave donc comment on va faire qu'est ce qui se passe j'attendais j'attendais qu'il y avait quelqu'un qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste oh là il tire dessus fais gaffe ça va tomber à l'autom plan repli toi repli toi par contre on pourrait peut-être aller aider à Aragog c'est tout il aurait peut-être besoin de notre soutien essaie de flanquer tu vois le petit bâtiment là ouais ouais j'ai pas je le vois oui tu passes par le tour du bâtiment ce que je pensais aussi mais du coup moi je vais pouvoir à se mater leur tireur surtout les javelots je me concentrer dessus par contre je sens que cette game va être très très dur et je vais mettre non mais je parle au niveau d'équilibre des forces regarde l'ennemi perd peu d'hommes on a déjà perdu pas mal donc je vais essayer d'harceler l'adversaire à distance avec mon gestion de ouais par contre les rivaux qu'il a bien joué le coup il a il a enfoncé l'une doppelette il est en train de foncer sur les javeliniers c'est pas que c'est bien joué de sa part ouais du coup moi je vais essayer de alors j'ai pas tiré encore j'espère que ça j'espère que ça tire pas automatiquement les archers parce que sinon ça sera assez dégueulasse mais par contre j'ai essayé de focus le feu sur fousibou ni là derrière si j'arrive à les hoplits ils arrivent fait que tu pourrais peut-être faire une je vais faire un petit tir à temps avant pour les accueillir je vais faire un petit tir depuis la base il faut bien les affaiblir ils seront en phalange je vais viser viser leurs archers aussi avec des pilums voilà ils se sont mis du coup ils se sont mis du coup en au pied du coup je vais te laisser fait attention à cavalier en tout cas parce que voilà et en plus tu l'as bien flanqué bien joué oula moi je crois que mes archers l'attend je vais tirer un petit peu je te préviens donc tu risques du tk je recule et je t'annonce que l'archer de nikito c'est quasiment mort par contre on est en train de rééquilibrer la game 1 regarde regarde l'équipe des forces c'est plutôt pas mal je sais pas ce que fait mais repli toi repli toi repli toi je termine l'arche et je termine l'arche et déjà je vais le sauf dans son dos sauf que tu peux chercher dans le dos de l'autre potentiellement je t'annonce que l'archer de nikito c'est mort je tire sur l'autre est ce que je peux passer par là donc tu me dis que tu as encore des pilums oui bon par contre j'ai fait 44 morts seulement bon c'est pas grand chose mais bon je vais faire un focus focus sur lui je te préviens donc attention au tk évidemment qui est très redoutable vas-y 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 la cavalerie elle se fait démolir par eux du coup moi j'ai avancé du coup je propose d'avancer un peu vers la base en tant que keller je demande à aragog s'il peut me couvrir donc c'est plutôt pas mal pour cette gamme était un peu mal parti du coup c'est nickel il s'est retourné sûrement enfin ok je serai un peu ton combat je serai un peu de mon côté aussi donc la cavalerie mis quasiment détruite donc je pense que la base ennemie elle est plus proche de nous oui la base ennemie et moi j'ai encore presque toutes les unités moi j'ai toutes mes unités aussi dans le tableau des scores je vais 57 morts toi tu as fait 243 morts pour 43 pertes ce qui est plutôt très bien bon moi j'ai perdu aucune unité certes mais bon donc j'espère qu'il n'y a pas de cavalerie de planquer parce que si jamais tu pouvais me rejoindre ah il ya un archer ouais ouais je sais mais bon je pense que on a les moyens de gagner il ya un archer dans la forêt là je vais peut-être aller m'en occuper parce que aragog c'est son javelot il va se faire vite massacrer regarde regarde ça va être fini je pense voilà il s'est massacré il n'a pas aimé il ya du monde à la base effectivement il va vite falloir pas traîner à notre base c'est compliqué c'est perdu ils sont trop nombreux tant pis on a perdu parce que du coup la cavalerie il ya une qui mongolise ouais tant pis bah au moins ça sera bien battu pas de regret à avoir à aragog ce qui est un français et ma vidéo évidemment bas voilà mon pc bug un peu mais bon ça devrait aller je pense qu'il va se rétablir vite donc malheureusement nous avons perdu la game car l'ennemi avait réussi à pousser au centre et à bien enfoncer nos alliés et nous on a tenté de capturer la basque avec aragog c'est et qu'on sort et à 10 chat mais malheureusement on n'a pas réussi à capturer suffisamment rapidement du coup à 10 chat a fait 44 pertes pour une mort de son côté moi j'ai 67 morts pour aucune paire de mon côté bon je jouais archer c'est normal vous me direz tandis que le reste au niveau de l'infanterie c'était plutôt costaud 270 247 193 morts et surtout à réminus je crois qu'il jouait aux cavalerie fait 310 morts c'est plutôt excellent donc on a fait de notre mieux mais l'ennemi a été plus malin que nous donc ça va être la fin de cette petite vidéo en tout cas sur total arena avec kinane et en compagnie daddy chat qui a joué germanicus le grand commandant d'infanterie romain salut à toutes et à tous les amis c'était kaiser von karsen de plein total si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous êtes les biais allez salut